Merci. Très heureux de vous accueillir bien sûr à l'Institut Français ce soir. J'ai été très heureux. Je suis très heureux que vous vous êtes ici à la France. Alors avec cette exposition s'ouvre au fond le 4e chapitre d'une série qui a commencé il y a à peine un an, en décembre 2013. Et l'objet de cette série c'était en fait de faire redécouvrir ou parfois découvrir au public hongrois des peintres qui sont des peintres hongrois et des peintres français à la fois. Donc pour mémoire, je vous rappelle donc avec différents partenaires, l'Institut Français a contribué à organiser donc une exposition Rochda à la Galerie Nationale, une exposition Antaï au Musée Ludwig, une exposition Judith Riegel au Musée Ludwig. Et puis donc ce soir avec la complicité amicale de la Galerie McLary, une exposition François Fidler, Fidler-Ferens. Donc je ne vais pas parler en détail de François Fidler, mais simplement pour... souligner que ce qu'il partage avec tous les autres artistes que j'ai cités, c'est évidemment d'être hongrois, d'avoir connu un certain succès en Hongrie, puisque Fidler a même été un enfant prodige de la peinture hongroise. Et puis d'avoir trouvé en France les moyens de changer de style, de s'épanouir artistiquement, et notamment grâce au soutien de la Galerie Mecht, qui a joué un grand rôle dans au moins le développement de plusieurs de ces artistes. Je ne vais pas parler de François Fidler. Donc évidemment c'est un artiste qui est totalement individuel, c'est un artiste qui se distingue notamment par ce qui l'appelait son l'intérêt pour le silence créateur ou le silence créatif. C'était un artiste au fond très discret, peut-être le plus discret de ceux que j'ai cité, sauf peut-être Antaï à la fin de sa vie. Et vous verrez donc qui là, enfin vous voyez d'ailleurs son incroyable travail, qui est un travail vraiment sur la peinture pure. Fidler teljesen egyéni művész, és sok mindenben különbözik, megkülönbözteti magát a többiektől. Talán leginkább a teremtő csönd az a kifejezés, amely visszaadja ezt a fajta hozzáállását. A felsorolt művészek közül talán ő volt a legvisszavonultabb, talán csak az idős Hantai volt még hasonló természetű. A munkásságáról, itt most csak azt mondanám, hogy önök is láthatják azt a hihetetlen munkát, amelyet véghez vitt, hiszen most itt van a szemünk előtt. Voilà. Donc, je pense que les toiles parlent d'elles-mêmes, en fait, mais c'est juste un exemple, je crois, de l'innombrable patrimoine que la France et la Hongrie partagent en tant en commun. Et c'est, en tout cas, dans le domaine artistique, une preuve supplémentaire que la peinture n'a pas de nation, la peinture n'a pas de pays. Egyébként úgy gondolom, hogy ezek a művek magukért beszélnek, és egyébként az itt látható művek, ez a kiállítás csak egyik példája, annak a megszámálhatatlan, közös örökségnek, amelyen Franciaország és Magyarország osztozik. És úgy gondolom, hogy ha festészetről beszélünk, akkor azt kell mondanunk, hogy a festészetnek nincsen hozzája, nincsen nemzetisége. Voilà, je voulais simplement remercier tous ceux, qui ont contribué à l'organisation de cette exposition, les collectionneurs, qui ont prêté leurs œuvres, d'abord. Szeretném megköszönni mindenkinek, akik hozzájárólt, ahhoz, hogy ez a kiállítási léterőhessen. Elsősorban köszönöm a gyűjtőknek, hogy kölcsolatták műveiket. Encore une fois, Calman Maclary et sa galerie, qui a cette occasion d'ailleurs publie un livre, qui est, je pense, le premier du genre sur tout l'œuvre peint de François Fidler, les rédacteurs de ce catalogue résonné, et puis bien sûr aussi Magda Sabo, qui a déjà par le passé présenté Fidler au public français, et qui va nous dire quelques mots dans une minute. Szeretnék köszönetet mondani a Maclary Galériának, és fölhívnám a figyelmüket arra is, hogy először megjelent a Maclary Galéria gondozásában egy katalogus, amely Fidler teljes művészetét tartalmazza, illetőleg szeretnék köszönetet mondani Szabó Magdának, aki már megismertette a francia közönséggel Fidler művészetét, és akinek át is adnám a szót. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok! Először egy pár mondatot engedjenek meg magyarul, gondolom vannak olyanok, akik a képek miatt jöttek, de a nyelvet nem biztos, hogy bírják. Bonsoir! Tout d'abord permettez-moi de commencer en hongrois. Je pense que dans le public il y a certains, qui sont venus admirer les œuvres, mais qui ne maîtrisz pas la langue française. Ne várjanak művészettörténeti bevezetőt ehhez a kiállításhoz. Nem vagyok művészettörténész. Személyes történetem van François Fidlerrel, Fidler Ferenccel. Valóban 2004-ben a Párizsi Magyar Intézet rendezte a halála utáni első retrospektív kiállítást. Ne vous attendez pas à une présentation partant de l'histoire de l'art, car je ne suis pas historienne de l'art. Néanmoins, j'ai une histoire personnelle à vous raconté. Oui, j'ai connu l'œuvre de François Fidler. Et en 2004 à Paris, à l'Institut Hongrois, nous avons organisé la première exprotecive de son œuvre. Csak egy szintén személyes gondolat, számomra is nagy öröm, hogy az a három barát, akik szinte együtt végezték itthon a képzőművészeti főiskolát, és tulajdonképpen egymást követve indultak el először Róma felé, majd Párizsba, ebben az évben Budapesten újra egymásra találtak. Reyk Judit, ha időrendben vesszük, akkor innen indulunk visszafelé, Fidler Ferenc, Hantai Simon, és Reyk Judit. Mindhármójuknak, ebben az évben volt kiállítás a Budapesten. Permettez-moi de partager avec vous une pensée, une réflexion toute personnelle. C'est quelque chose de magnifique de voir trois grands artistes réunis pendant cette année à Budapest. Trois artistes qui se sont connus à l'école des bezares à Budapest et qui sont d'abord partis à Rome, puis à Paris. Dans l'ordre, disons, chronologique, M. François Fidler, Shimon Hantai et Judith Régel. Et ces trois grandes artistes ont eu l'honneur d'avoir des expositions au cours de cette année à Budapest. Et je continue en français. L'histoire de notre passé commun. Un jour, à l'Institut hongrois de Paris, une jeune collaboratrice de la Galerie Magd, je prononce comme elle la prononcée, est arrivée avec un projet d'exposition. Elle m'a parlé d'un peintre d'origine hongroise, François Fidler, dont le talent exceptionnel a été découvert, peu après son arrivée en France, par le grand artiste et mes Magd, représentant les meilleures artistes de son époque, Miro, Picasso, Matisse, Braque ou Kandinsky. Egy nap. A partir de leur premier rencontre en 1950, jusqu'à la mort de l'artiste survenue en 2001, Fidler est resté fidèle à cette Galerie. La jeune femme nous a proposé son aide pour présenter Fidler chez nous. Ces œuvres m'ont fasciné, et en 2004, la première rétrospective de Fidler après sa mort a eu lieu à l'Institut Hongrois de Paris. Az első 1950-ben bekövetkezett találkozásukat követven, egészen a művész 2001-ben bekövetkezett haláláig, Fidler hű maradt ehhez a galériához. A galériát képviselő fiatal hölgy pedig azt javasolta, hogy segítségével rendezzünk kiállítást Fidler művészetéből nálunk. Amikor megismertem ezeket a műveket, akkor őszintén csodáltam őket, és így 2004-ben nálunk a Párizsi Magyar Intézetben rendeztük meg az első retrospektív Fidler kiállítást. En 2005, je suis rentré à Budapest. Depuis un collègue, un ancien collègue de l'Institut Kalman Maclary est également rentré à Budapest. Et il a créé sa propre galerie, s'occupant des meilleurs représentants de l'École de Paris d'après-guerre, notamment des artistes exceptionnels du surrealisme et de l'abstraction, comme les déjà cités Judith Règle et Simone Antaille. Jogomagam, 2005-ben visszatértem Budapestre, és volt kollégám, Maclary Kálmán is visszatért Magyarországra, és létrehozta saját galériáját, amelyben a háború utáni Párizsi iskola híres művészeivel foglalkozott olyan kivételes művészekkel, akik a surrealismust és az abstrak művészetet képviselték, mint a már idézett Judith Régel, vagy Hantai Simone. Depuis 2012, il consacra Fiedler aussi des expositions dans sa gare à Budapest, et le présente aux grands salons d'art internationaux de prestige, tels que l'Art Fair et Biennale des Antiquaires à Paris, ou BRAFA à Bruxelles. Lors de ces événements, j'ai été témoin de l'émerveillement du public devant les toiles de Fiedler, qu'il s'agisse d'un simple visiteur, ou d'un des plus grands collectionneurs du monde. Ez a Galéria 2012 óta számos kiállítást rendezett Fiedler művészetéből, és nagy nemzetközi kiállításokon is láthatók így ezek a művek, mint például a Párizsi Biennálén, vagy például a Brüsszeli Brafán. Egyébként arról tudok beszámolni, hogy minden egyes alkalom, amikor azt láttam, hogy megtekintik Fiedler műveit, akkor akár az egyszerű látogató, akár a világhíres gyűjtő, mind csodálattal adózik művészet előtt. Művészetéből 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 művészetéből, le petit garçon de province commence a peindre à l'huile à l'âge de 5 ans. Copi des oeuvres des maîtres comme Léonard de Vinci, Michel Ange ou Cavarage à l'âge de 10 ans. Obtient le premier prix d'un concours national de dessin à l'âge de 12 ans. Il a premier exposition international d'affiche à Cleveland aux États-Unis à 10 ans. Ki is azonban ez a Magyarországon még viszonylag kevésbé ismert művész? Ahogy Nagykövetőr is említette, nagyon korán kiderül a festészeti ránti tehetsége, már 5 évesen olajjal fest, 10 évesen pedig olyan nagy művészek műveit másolja, mint Leonardo da Vinci, Michelangelo vagy Caravaggio. 12 évesen már országos díjat kap, és 17 évesen díjezottja az Egyesült Államokban, a Clifbenben rendezett nemzetközi poszterkiállításon. Être enfant prodige a ses risques. Le talent admiré d'un enfant peut s'essoufler pour l'âge adulte. Alors on aurait eu de quoi s'enquieter. Mais le jeune homme tient ses promesses. Nem könnyű csodagyermeknek lenni, kockázatokat hordoz, hiszen lehet, hogy felnőtt korra kifullad a tehetség. Tehát volt ok arra, hogy úgymond aggódjanak, azonban nem így történt, a fiatalember betartotta az ígéreteit. Il est admis à l'école des bozards de Budapest dans la classe d'István-Szönyi, entre autres avec Judith Régl, et Simon Antaei les rejoindra plus tard. Deux ans après, Fidel est déjà assistante de Sönyi. Fölveszik a Budapesti képzőművészeti főiskolába, és Sönyi István osztályába kerül, egyébek között Judith Régell-el, és később Antaei Simon is csatlakozik hozzájuk. Két éve a tanulmányok megkezdése után, Fidel már Sönyi assistence. En 1948, il part pour Rome, puis avec une bourse d'étude continue son chemin vers Paris. Il est captivé par l'effervescence artistique de la ville, il ne rentre plus en Hongrie. Après lui, Antaei, un peu plus tard je dit Régl, prenne la même décision, les trois artistes amis se trouvent tous en France, et ils y restent. 1948-ban, egy ösztöndijjal Rómába megy, et puis Párizs-ba. Párizs-ban magával ragadja a művészet hihetetlen dinamikája, et il ne rentre plus tard. Un petit peu plus tard, Antaei Simon, puis Régell-Judy-t aussi a décision, et les trois artistes amis restent à France. C'est Jean Miro qui découvre très vite son talent. Il découvre une de ses toiles dans une vitrine, encadré dans une vitrine. Ce livre d'amitié avec lui partage même son atelier avec les jeunes hongrois, et le présente aux meilleurs artistes de l'époque. Calder, Giacometti, Segal, Braque. Avec qui Fiedler expose régulier ma parla suite. Nagyon gyorsan Jean Miro felfedezi egyébként először egy kirakadban Fiedler művészetét. Nagyon gyorsan barátok is lesznek. Mi több, Miro megosztja a műtermét a fiatal magyar festővel, és bemutatja akkor leghíresebbjeinek, Caldernek, Giacometti-nak, Chagának, Braque-nak, Miro segítségével ismerkedik meg Fiedler, M.I. M.A.G. galéria-tuladorossal. Entre eux, une amitié profonde se crée jusqu'à la mort de ce dernier. Lorsque M.A.G. consacre une exposition à Kandinsky et Giacometti en 1951 à Saint-Paul de Vence, il présente aussi Fiedler parmi les plus grands talents de l'époque. Kettejük között nagyon mély barátság szövődik, és ez halálukig tart. Amikor pedig 1951-ben Saint-Paul de Vence-ban már Kandinsky-nak és Giacometti-nek szentelek kiállítást, akkor Fiedler-t is bemutatja akkor legnagyobb művészei között. A partir de la fin des années 50 Fiedler quitte la vie trop bruyante pour lui de Paris, elle vit désormais retiré dans un village calmé caché près de la forêt de Fontainebleau. Az 50-es évek végén Fiedler úgy dönt, hogy kivonul a számára túlzalos Párizsból, és a Fontainebleau-i erdő melletti kisfaluban, a csöndben telepszik meg. Il travaille en plein air, même en hiver, et laisse le soleil, le vent, le gel travailler aussi sur ces toiles. Il n'utilise pas de chevalet, pas de palette. Elle est une obstruction entre la toile et moi, dit-il. Il a besoin d'un contact physique avec l'œuvre et la plupart de ces tableaux, comme vous voyez ici aussi, sont sans titre, peinture ou composition. Ne voulez pas influencer le public par un titre donné par lui-même. Il a souvent refusé de signer aussi ces toiles. Il ne faut pas qu'elle soit aimé uniquement, parce que c'est moi qui l'ézé fait. Et pour la même raison, vous trouvez très rarement des dates également. Sonar respire une spiritualité profonde, il est charakterisé en même temps par une expérimentation perpetuelle dans la forme et dans la technique. Il peut sans cesse renouveler. Je ne veux pas vous expliquer les tableaux, parce que je pense que comme il a aimé également le contact physique, le contact proche avec ces œuvres, je vous laisse découvrir vous-même, choisir votre tableau préféré, regardez et écoutez ce que les tableaux vous disent et donnez-e éventuellement des titres, si vous pensez que ça vous parle. Merci à tous ceux qui ont contribué à la naissance de cette exposition. et je suis heureuse de voir que les œuvres de Fidler présentes dans les grandes collections partout dans le monde sont arrivées en Hongrie et ont aussi trouvé le chemin entre l'Institut Hongrois de Paris et l'Institut Français de Budapest. Et merci à Calman Maclary pour l'œuvre également, pour le livre qui est beaucoup, plus qu'un catalogue raisonnée. C'est vraiment le premier grand ouvrage complet sur l'œuvre de François Fidler. Je vous souhaite de belles découvertes ce soir. Je vous souhaite une très belle découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada